alors bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui je vais vous présenter aujourd'hui une magnifique recette très simple le porc coutillant je veux avoir mon porc vraiment crunchy 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 alors je vous présente tout de suite dans les ingrédients on a besoin du porc voilà mon porc qui a été bien vous savez quand vous prenez votre porc vous assurez vraiment de prendre le porc qui a la peau parce que c'est cette peau que je veux croustillant vraiment et j'ai du sel du poivre pas plus que ça vraiment pas plus que ça alors avant de commencer laissez-moi me suivre les mains je vais apprêter mon poivre si vous n'aimez pas le poivre ce n'est pas grave le but c'est d'être pas d'acqua alors c'est comme ceci j'aime bien le goût du poivre donc vous avez vu le porc donc moi ce que je fais c'est que je vais vous l'avez savez mon couteau n'est pas assez tranchant voilà ça c'est le premier problème quand vous faites votre porc il faut vraiment aller faire des incisions donc il faut que j'aille maintenant aiguiser mon couteau il faut que j'aiguise mon couteau vous avez vu la peau du porc est quand même assez solide donc il faut que je cherche j'aiguise mon couteau vous avez vu le couteau c'est pas bon ça c'était pas bon je vais aller prendre un couteau à dents espérons on va tenter une deuxième expérience c'est laborieux donc une fois que vous avez regardé vous avez fait des incisions comme ceci ce que je vous propose de faire c'est d'essayer d'essayer de faire dans l'autre sens aussi mais il faut vraiment avoir un couteau très très tranchant pour réussir vos incisions après avoir après avoir donc découpé on va mettre du sel vous voyez vous voyez un seau de sel il faut vraiment vous assurer que ça rend vraiment bon bon prochaine étape je vais prendre le plat allant au four là j'ai déjà ramené le porc après deux heures de temps on va couvrir je vais couvrir le porc je vais laisser au frigo pendant deux heures il faut laisser à peu près deux heures pour que le gros cèque pour que le sel puisse bien s'impligner dans la viande et après ça je vous refiens je prends un papier parce que n'oubliez pas je vais avoir un porc croustillant alors je vais aller absorber absorber on absorbe de l'eau et je verse un peu d'huile par dessus et je le mets je mets aussi un peu d'huile dans le fond je le mets au four et ce n'est pas tout je vais placer mon porc sur le dos comme ceci vraiment normalement si vous achetez votre porc sur le boucher vous choisissez vraiment la partie la plus plate là je l'ai acheté comme ça c'est un peu c'est vraiment parce que je recherchais mais en tout cas le but le but c'est vraiment d'avoir le porc croustillant croyez moi ce que je veux vous montrer c'est le secret le secret pour obtenir votre porc bien croustillant c'est de faire ce que je veux vous montrer regardez donc vous placez un papier absorbant par dessus comme ceci vous prenez une assiette vous mettez par dessus vous appuyez le but c'est que je veux que ce soit le plus plat possible donc c'est pour égaliser mon porc et je vais le cuire ainsi dans le four à 400 degrés pendant une trentaine de minutes avant de retourner bon ok laisse pour on va aller voir ok on va laisser ça derrière bon on découvre ensemble hein on va regarder vous savez le but comme je vous avais dit donc il va nous rester maintenant à rendre la peau croustillante donc on va remettre au four pour 10 minutes et je vous reviens n'oubliez pas le but c'était d'avoir le croustillant et le croustillant c'est là dans la peau alors je vous reviens vous entendez le coucou vous entendez le coucou oh c'est ça là c'est ça le croustillant du porc ça fait comme si on cassait écoutez c'est ça qu'on recherche donc on va couper je vais vous montrer vous voyez la peau pas sèche moelleuse c'est waouh 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 c'est waouh waouh